top cyclisme deux français veulent non seulement gagner la race cross america en duo mais aussi en battre le record jean-luc pérez est notre invité cette semaine alors moi je suis donc je me suis lancé j'ai commencé le vélo à 30 ans et je me suis lancé dans l'endurance j'avais la quarantaine donc j'ai commencé principalement par des courses de qui durait que 24 heures c'est le format on va dire simple d'endurance c'est souvent des compétitions sur des circuits notamment des circuits automobiles comme le circuit du mans donc j'ai effectué des compétitions de 24 heures solo bon les résultats probants que j'ai pu avoir c'était donc finir deuxième aux 24 heures du mans vélo solo avec 878 km je crois que c'était en 2014 et ensuite j'ai enchaîné avec un titre de vie champion d'europe en slovénie et vie champion du monde aux états unis c'était vers les années c'était 2016 2017 quelque chose comme ça bon alors tu marches tu marches fort c'est clair pour que les auditeurs comprennent bien toi tu as les jambes mais tu as aussi la tête est ce que tu peux nous dire un peu le milieu professionnel dans lequel tu évolues alors je suis donc de formation professeur agrégé de sciences physiques j'enseigne dans un lycée parisien prestigieux qui est le lycée lui le grand qui au pur de paris qui a en effet un lycée qui est notamment reconnu pour ses classes préparatoires qui forment de nombreux élèves à polytechnique école centrale des écoles d'ingénieurs donc mais quelque part tu sais ce qui se passe c'est que quand tu es au contact de talents de jeunes qui te poussent toujours vers l'avant et de par ma formation parce que j'ai été aussi élève en classe préparatoire je pense que tu as toujours besoin de de du défi du challenge de sentir quelque part le projet impossible à réaliser parce que je pense que dans les études supérieures de classe préparatoire notamment c'est pareil c'est une montagne à gravir et les élèves doivent mettre en place tous les ingrédients que tu mets en place également quand tu te lances dans des compétitions qui durent au moins 24 heures alors est ce que tu peux nous parler aussi de de ton compère alors mon partenaire sur cette la race across america est en fait un avant tout un ami un peu plus jeune 15 ans plus jeune à peu près qui s'est mis également qui était très talentueux on va dire en contre la montre puisqu'il était champion de france de contre la montre individuelle en ufo lep il ya quelques années donc c'était vraiment un athlète confirmé qui a eu aussi je veux dire que c'est jeune vers 30 ans la trentaine 32 ans je pense il a il est tombé également aussi dans le monde de l'endurance pourquoi parce que il a aussi une alors lui il a une formation de pilote automobile c'est un champion je veux dire et donc finalement il a eu aussi envie de prendre la discipline en cyclisme endurance ultra endurance toujours pour trouver les limites je pense que les mêmes sensations qu'il a en voiture quand il prend des virages à des vitesses je dirais impensable pour un commun des mortels mais il a eu envie de ressentir la même chose sur un vélo c'est à dire aller chercher de rouler vite pendant très longtemps alors pour te donner une idée c'est quand il s'est lancé dans l'endurance il n'a pas fait dans la dans la dentelle parce qu'il a établi le record mondial des 24 heures du mans là où j'avais fait deuxième avec 878 kilomètres ben lui il a fait premier avec 950 kilomètres c'est le record mondial à l'heure actuelle de cette course donc voilà quelqu'un de alors après l'amitié nous lie on on s'est dit que finalement ben parfois on a couru l'un contre l'autre on a été adversaire toujours dans l'amitié ben là on s'est dit pourquoi ne pas additionner nos forces nos qualités parce qu'on s'est dit que finalement avec ce dénominateur commun qui est l'amitié les relations qui nous lient ben on ne peut être que fort donc on s'est lancé ce défi d'attaquer la course la plus prestigieuse au monde qui est la race course américain alors certes certains nous diront oui mais vous le faites en duo oui parce que on a on n'aime pas l'échec et que en se mettant à deux on optimise nos chances de pouvoir gagner et que quand on se prend le départ d'une course et pour gagner voilà donc avec beaucoup de simplicité d'humilité mais on aime bien se fixer des objectifs les les structurer les préparer en amont et donc là finalement pour une première fois pour une découverte 4900 kilomètres on va traverser des déserts on va franchir des montagnes on va passer par des températures de 45 degrés à des températures de moins 2 moins 3 degrés actuellement dans le colorado il neige oui donc on va donc être à 3000 mètres d'altitude ensuite on va attaquer des plaines du côté du kansas avec certainement risque de tornades on va finir la course c'est à dire après quatre cinq jours les derniers jours dernières heures et après plus de 4000 kilomètres dans les jambes bah en fait on va s'attaquer certainement du côté des appalaches avec de la pluie c'est toujours voir donc finalement on va créer une aventure humaine je suis bien sûr que l'on cherche le résultat mais surtout je pense que on a envie de de créer du du rêve des magnifiques souvenirs alors jean luc je voudrais te poser une question parce que tous les gens qui ont fait la rame disent une chose c'est que la préparation le talent le moteur tout ça c'est ok mais ce qui met la pagaille dans toute cette préparation c'est le manque de sommeil donc comment vous vous avez pu vous préparer à cet aspect là du challenge concernant le sommeil bon on a déjà une expérience c'est à dire que quand tu fais une compétition de 24 heures dans fait tu habites encore à ne pas dormir du tout pendant 24 heures puisque quand on fait les compétitions 24 heures solo à l'heure actuelle une compétition 24 heures solo c'est 0 minutes de sommeil 0 arrêt je dirais même que tu pisses sur le vélo donc voilà donc tu te nourris tu tu restes sur ton vélo 24 heures non-stop donc on sait que déjà on a cette capacité en solo à pouvoir résister tenir 24 heures alors ensuite comme là en fait on est en duo on aura quand même des phases de récupération on va toujours on va pas rouler ensemble à deux on pourra tourner pendant que l'un roule l'autre peut se reposer dans un véhicule suiveur c'est quoi votre taille mais votre timing vous avez vous avez prévu de tourner tous les combien alors en fait on part sur une stratégie variable parce que tu comprends bien que quand on va traverser un désert à 45 degrés on va certainement mettre en place des stratégies courtes c'est à dire finalement le cours qui sera en action va rouler 20 25 minutes pas plus donc pour optimiser à savoir un relais qui soit bref mais rapide et en fait qui met pas des le coureur dans une situation d'épuisement où il va consommer trop d'énergie d'un coup bien sûr par contre une fois qu'on aura passé peut-être et dans un col ça sera la même chose quand tu as un col qui fait on va bon dès qu'on va monter des cols de 15 km ben il est plus simple plus efficace de demander à un coureur éventuellement de monter deux kilomètres d'un coup le plus rapidement possible et puis etc comme en fait une sorte de boule de neige ou de toupie tu vois ce qui permet de maintenir une vitesse assez élevée et d'être plus dans un mode sprint voilà donc après sur des parties où il y aura certainement peut-être du vent favorable beaucoup plus roulante comme on a un profil de bon rouleur contre la montre alors là de nouveau on repartira sur des peut-être des relais qui dureront deux à trois heures avec le but de laisser le deuxième coureur au repos avec une phase de récupération plus importante donc il puisse vraiment avoir un vrai sommeil donc en fonction des conditions météo en fonction du relief ben notre notre nos assistants entre guillemets devront choisir la bonne stratégie pour optimiser nos qualités et également favoriser une récupération active alors moi j'ai quand même une question c'est que quand on est quelqu'un de de très engagé enfin professionnellement tu dois avoir pas mal d'heures de de préparation de cours de correction et toute la vie sociale qui va autour et la vie familiale comment tu fais pour aligner des heures de vélo pour préparer la rame dans le cadre de cette préparation du haut en fait déjà j'ai compris qu'il me serait impossible bon j'habite paris la météo est pas très très bonne surtout cette année en plus comme tu l'as dit bon des contraintes j'ai une vie de famille trois enfants voilà un lycée où les élèves demandent à ce que le travail soit toujours très bien fait donc en fait je pratique des entraînements fractionnés c'est à dire que il arrive de rouler deux heures le matin puis de repartir rouler deux heures le soir les week-ends bon j'essaie d'allonger les sorties là de passer sur un mode plutôt de 4 5 heures de vraiment varier aussi les entraînements c'est à dire si je fais deux heures le matin je vais me fixer un entraînement deux heures en mode plutôt comme si j'étais rouleur à 34 35 km heure et puis le soir par contre je vais aller rouler en peloton retrouver des pelotons pour faire du fractionné du rythme des sprints des relances voilà donc en fait tu essaies de 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 développer au sein de ton corps différents muscles et puis aussi de varier c'est à dire que finalement dans une même journée tu peux faire six heures mais tu vas pas faire six heures d'un coup tu peux faire trois fois deux heures deux fois trois heures en fonction de la météo en fonction du temps qui est possible bon après c'est là il faut je commence mes journées les quatre heures et demi cinq heures du matin si je veux corriger des copies faire mon travail et être un peu au calme donc ça nécessite quand même une forme de tu peux jamais lâcher ton organisation de vie tu as des choix à faire c'est à dire que le soir quand tu te fais élever les quatre heures et demi cinq heures tu as été entraîné que tu as travaillé que tu t'es occupé de ta famille bon bah 9h15 quand tu sens tu sens que tu tombes tu t'endors sur le canapé tu pilolis voilà là tu peux pas jouer les prolongations tu peux pas te faire une petite émission on refait le match voilà c'est je le dis je le dis à beaucoup de gens quand on prépare une compétition de 4900 km qui va durer six jours si en amont tu as fait les sacrifices tu as fait la préparation c'est huit mois pénible pas facile et c'est six jours de bonheur ensuite voilà donc c'est ça qu'il faut mettre toujours en relief c'est que et je pense que bon pour la famille c'est la même chose je pense que pour eux ça sera vraiment une délivrance au moment où je prendrai le départ parce qu'ils diront on l'a vu faire ses sacrifices on l'a vu faire tous ses efforts ils ont également fait beaucoup d'efforts et seront content que finalement ça y est on les met en application la course quand on commence et quelque part quelqu'un qui s'entraîne très dur ben le jour du match c'est facile c'est ça qu'il faut qu'il faut donc la course en elle-même si elle si elle est facile ça veut dire que j'aurais été dans le vrai et s'il y a le résultat au bout ben ça va il y aura tous ses efforts maintenant c'est huit mois d'incertitude c'est huit mois où on pense qu'on n'en fait jamais assez c'est huit mois où on doute est-ce que finalement aujourd'hui je fais ça pour être prêt dans deux mois puis dans deux mois dans deux mois voilà c'est mais c'est le lot de tous les sportifs de toutes les préparations l'incertitude on doit vivre avec et la vérité c'est le jour de la compétition c'est le jour de la course voilà alors question nutrition parce que là c'est important on sait que dans la rame solo il y a pas mal de gars qui sont sponsorisés par une marque spitz pour pas la citer où il ya énormément de de graisse si dans dans la boisson vous comment vous avez prévu de fonctionner est ce que vous allez avoir une alimentation liquide est ce que vous allez continuer de manger comme finalement manger un cycliste en règle générale quelle est votre stratégie là encore bon ce qui me concerne je pense que la nutrition c'est vrai qu'on peut on peut essayer de faire des généralités on peut s'inspirer de ce que font le les autres lire des récits après je pense qu'à un moment donné il faut il faut vraiment tenir compte de ses spécificités alors ce qui compte là sur la rame comme on va être rendu haut on aura quand même des des phases où on est un peu à l'arrêt c'est à dire que la difficulté quand on fait une compétition c'est de manger en pédalant le corps n'aime pas l'estomac il n'aime pas trop parce que voilà il y a quand même un effort physique et en même temps on lui demande de digérer donc voilà pourquoi souvent on banni tout ce qui est solide en fait il faut comprendre et expliquer aux gens que manger sur un vélo c'est pas c'est parce que c'est pas en fait se nourrir au sens prendre du plaisir non en fait je prendrais l'exemple c'est comme une bagnole il faut faire le plein voilà donc là il ya la différence entre faire le plein avec de la flotte ou faire de plein avec l'essence bon mais c'est pareil notre notre corps est en pleine combustion il brûle tout ce qu'on lui file donc en fait il faut vraiment lui donner la calorie point donc soyons concrets alors qu'est ce que vous allez manger sur une journée déjà pour être concret il faut savoir combien on dépense sur une journée pour nous c'est dix mille calories donc ça c'est déjà le chiffre sachant qu'ensuite quand tu prends un gel truc comme ça tu es qu'à 150 200 calories donc dix mille calories tu n'arriveras pas les ingurgiter tu n'arriveras pas faire le le bon compte donc il faut savoir que par jour grosso modo on va être en dessous des calories on risque de perdre voire 500 grammes par jour même donc l'idée d'abord c'est en amont de favoriser une alimentation à base de lipides et donc favoriser des fromages notamment du de l'avocat des beurres beurre d'amandes beurre de cacahuètes qui sont assez riches en calories et en bonne graisse entre guillemets donc je dirais que le sportif levée le cycliste combat toujours le kilo ben là commencer une course comme celle ci avec un petit kilo un kilo et demi en plus de bonne graisse ça sera du réservoir du réservoir ensuite quand on est en duo et qu'on a donc des phases où on va pouvoir s'arrêter je vais essayer de maintenir quand même sur des rues des quand j'aurai des des temps de récupération de l'ordre de deux trois heures une alimentation qui sera à base de pâte omelette patate douce patate cuite avec un peu de beurre et de sel voire un peu de riz comme ça avec un peu d'avocat voilà donc on va dire que je vais maintenir un minimum d'alimentation solide parce que j'ai la possibilité de le faire parce que j'aurai des phases de récupération ensuite pendant mes relais ça sera à base de sucre de gel voilà gel accompagné de boissons électro des électrolytes dans les parties désert bon ben là favoriser tout ce qui est électrolytes et ensuite tous les jours un complément à base de d'une boisson protéinée avec des acides aminés bien sûr donc assez réparti on va dire toutes les 5 6 heures voilà donc il faut il faut essayer le plus dur c'est de tenir là il ya il va y avoir six jours il faut absolument que en ce qui me concerne j'arrive à faire six fois un jour à l'identique voilà donc c'est pas marrant non plus il faut on peut pas dévier on peut pas faire avoir une tentation de se dire ah ben tiens finalement là je vais manger un peu plus de ça non il faut rester à l'identique sur le vélo il faut être capable toutes les 20 30 minutes de prendre un gel donc ça c'est le tarif c'est 20 30 minutes un gel plus une boisson comme ça rempli d'électrolytes et ensuite immédiatement à l'arrêt si je si on fait des relais courts alors et que je n'ai que 20 30 minutes de d'arrêt de récupération ben là surtout pas engager une digestion donc surtout pas du solide donc là on peut passer avec des boissons protéinées riches comme ça en sucre pour vite récupérer il faut un bon estomac quand même pour pour réussir à encaisser ça sur cinq six jours exactement il faut déjà un bon estomac et puis il faut en amont préparer l'estomac à déjà incurgité des des aliments liquides donc il faut commencer un peu à réduire aussi tout ce qui peut être solide les jours qui précèdent pour commencer l'estomac va rétrécir va devenir plus petit donc quand il ya cette mutation de l'estomac en a souvent des crampes d'estomac on est en lançant il s'agrogne bondé donc il faut il faut faire ce travail un petit peu en amont est ce que tu peux brièvement nous présenter ton équipage qui vient avec toi et avec quel rôle alors on a des on a désigné comme manager général ou chef d'équipe sur le préfère arnaud manzanini qui est déjà un finisseur de la rame qui a fini la rame en solo et en duo également quand il ya une forte expérience si ensuite également une forte expérience de l'ultra endurance comme organisateur de course puisqu'il a lancé depuis l'année dernière la race across france donc une course qui a lieu vers la fin juillet début août et qui en fait une compétition d'ultra endurance de 2600 kilomètres qui va depuis mandelieu jusqu'au touquet donc qui va devenir la course référence france et europe d'ultra endurance qui voilà il y aura la course aux états unis la race across america et la race across france en europe donc c'est une personne qui est très très forte dans la gestion l'organisation qui également dans les techniques de communication qui a lancé des 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 un podcast sur les athlètes d'ultra quels qu'ils soient qui fait qui est en train de développer l'activité ultra endurance en france en développant des épreuves régionales en provence en île de france donc vraiment il met beaucoup d'énergie dans le développement de cette discipline qui est en plein d'essor et qui commence à être reconnu donc il va manager une équipe qui est constituée de son ancienne équipe à lui qui avait participé à la course race across america quand il avait fait donc c'est des gens qui ont quand même donc il ya un kiné un masseur qu'il est masseur un mécano donc c'est des gens qui ont une forte expérience et ensuite donc l'épouse d'even se sera présente moi j'ai mon cousin qui vient avec moi ainsi que son épouse et puis ensuite les des fidèles des des compagnons des amis depuis très très longue date des gens qui sont toujours de bonne humeur positif qui se qui vraiment croient en nous sont des confidants pour nous donc voilà donc il y aura à peu près une douzaine de personnes il faut rajouter donc il ya une équipe de production qui vient filmer les épreuves qui réalise un document sur nous et qui sera donc là tout autour de de l'équipe et de la course donc c'est la société flair production qui sera là pour donc réaliser un document sorte de témoignage et nous l'espérons qui pourra être diffusé sur des chaînes des chaînes comme peut-être l'équipe planète arte je vous le souhaite alors vous vous avez demandé à être sponsorisé par continental pourquoi ce choix et avec quel pneu ou boyau vous allez rouler alors on comprend très vite que dans une compétition d'endurance il faut que le coureur et l'équipe soit fiables mais il faut aussi que le matériel le soit donc le premier contact que nous avons avec la route c'est c'est le pneu c'est le boyau les routes aux états unis ne présentent pas toutes les garanties d'être des revêtements qui ont un bon rendement donc la première des choses va en fait c'est de c'est de trouver vraiment le partenaire pneu et boyau qui 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 amène alors la fiabilité l'endurance la robustesse et le rendement bah quand on a regardé les études et pour déjà utiliser continental dans mes pneus et mes boyaux d'entraînement en fait continental est une évidence c'est à dire que c'est quand même une marque qui est reconnue par tous les coureurs vous savez quand vous rencontrez des coureurs l'hiver qui s'entraînent sous la pluie où il ya beaucoup de gravillons qui s'accrochent tout le monde vous dit conti c'est la référence donc nous avons contacté continental qui a répondu de façon très sympathique à notre demande sans vraiment chercher à savoir pourquoi en fait on a eu directement un accord favorable favorable un accueil très ouvert donc nous nous avons choisi tout ce qui est tout le donc pneu boyau 5000 ce sont les pour nous les 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 boyaux qui présentent le meilleur rendement la meilleure efficacité alors vous êtes vous êtes en vous êtes en boyau sur jean de carbone j'imagine donc si c'est boyau vous êtes en boyau compétition alors alors nous sommes en boyau sur roule anticulaire oui donc en effet boyau compétition nous avons en fait tous les deux donc vélo contre la montre équipé d'une roue lenticulaire donc roue carbone pleine et ensuite on a donc un jeu de chaque coureur à un jeu de paire de carbone donc là dessus on a donc des boyaux donc boyau compétition et ensuite donc on a une paire de roues pneus et donc là on est en 5000 d'accord donc également je le dis parce que de plus en plus de coureurs ont des capteurs de puissance et ce qu'il faut savoir c'est que choisir une vraiment la marque idéale qui est comme continentale ça peut être un gain de de 10 à 15 watts mais c'est pas négligeable à 15 watts sur 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 six jours d'épreuve ça peut être à la fin deux heures de gagner donc ça les gens deux heures minimum mais deux heures où finalement on est toujours en train de se battre contre la montre mais là à effort identique deux heures de gagner on est content il faut savoir que le record du monde sur cette compétition de et de six jours et 10 heures donc si à la fin on met six jours et huit heures grâce à continental voilà on sera pas trompé on aura participé quelque part voilà votre succès voilà tout à fait alors jean luc on sent à la passion qui t'anime et là tu es dans les starting blocs parce que les preuves arrive c'est imminent maintenant mais tu sais que quand on met un pied dans la rame on s'en sort pas parce que ensuite on veut la refaire on veut s'améliorer en solo là il ya un concurrent qui a 65 ans un italien zamboni donc est ce que tu penses que ce sera one shot ou est ce que au fond c'est c'est juste la première tu sais chaque fois que je me lance dans des compétitions de 24 heures bon j'y vais avec un objectif une préparation et et en fait honnêtement j'ai toujours du mal quand même à déjà imaginer plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 bien sûr que l'appétit vient en mangeant là l'après la préparation était lourde difficile j'ai pu mesurer tout ce qu'il a fallu développer mais je parle même financièrement pour accompagner le projet parce qu'il ya vraiment un coût c'est ça que c'est combien c'est combien il faut une enveloppe là on est entre du cinquante mille et soixante mille euros d'accord à deux ans il ya plus de douze personnes il a fallu payer des billets d'avions des locations de voies de véhicules des hôtels l'alimentation les vélos où il a fallu les faire démonter remonter où il a fallu investir dans des nouveaux vélos bon donc cela nécessite quand même beaucoup de temps à démarcher mais ça entre c'est vraiment c'est un détail quand quand l'ambiance de l'équipe l'entraînement se passe bien mais voilà pour l'instant bien sûr que je connais pas la rame je n'ai pu voir que j'ai envie d'abord de bien respirer de bien m'imprégner de vivre ce que je vais vivre plutôt que déjà d'être dans un projet où je me projette c'est ce que je dis à tous les à tous les gens je dis déjà vivons à 120% l'événement en temps réel ensuite on fera le bilan il y aura le résultat il y aura les sensations il y aura eu le plaisir il y aura le retour à la maison il y aura le moment de revoir des images et puis ensuite je pense qu'il y aura le moment de faire le bilan au niveau du corps où est ce qu'il en est le corps parce que je dis bravo à tous ceux qui ont 65 ans parce que je sais pas où j'en saurais au niveau de mes articulations ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est comme ça six jours sur le vélo notamment le périnée souffre et c'est un souci donc je dis peut-être rendez vous déjà l'année prochaine en effet à continental à tous ceux qui voudront me suivre mais peut-être rendez vous d'ici quelques semaines pour parler du résultat absolument et on sera là pour pour t'interviewer et recueillir recueillir ces ces impressions